Heure du Focus Israël tout de suite. Chaque soir donc le sujet qui fait la une dans l'actualité en Israël et on s'intéresse ce soir à la mobilisation des habitants des quartiers du centre et du sud de Tel Aviv contre les nuisances sonores venues du ciel. En cause, une nouvelle route aérienne suivie par les avions qui atterrissent sur l'aéroport international Ben Gurion. Une route qui passe juste au-dessus de quartiers très animés. Une pétition circule d'ailleurs sur Internet pour faire cesser le vacarme. C'est un reportage de Daniel Ziri avec El Zamour, Ghenasib Safadi. Le sud de Tel Aviv, un quartier en plein essor. Cela fait quelques années que Yuval Cohen vit dans cet appartement spacieux. Là tout charme, une terrasse de 70 mètres carrés et une vue imprenable sur les toits de Tel Aviv. Mais il y a une ombre au tableau. Et elle vient tout droit du ciel. Au cours des derniers mois, nous avons commencé à entendre des avions qui passent au-dessus de nous à toute heure de la journée de manière très régulière. Ça nous réveille au milieu de la nuit et on n'arrive pas à dormir ou nous concentrer lorsque nous faisons des choses à la maison. Ces bruits nuisent à notre mode de vie au quotidien et ils nous ont complètement perturbé notre emploi du temps depuis le début du mois. La cause du problème, il y a quelques semaines, Israël a réouvert la piste 12, piste d'atterrissage principale de l'aéroport de Ben Gurion qui se situe à une vingtaine de kilomètres de Tel Aviv. La majorité des avions arrivant dans le pays passent à présent juste au-dessus des quartiers les plus animés de la ville et à des altitudes qui ne dépassent pas les quelques centaines de mètres. Chez lui, Yuval suit les mouvements de ses avions de très près grâce à un logiciel téléchargé sur son ordinateur. Là, je peux vous dire qu'il y a un avion de British Airways qui est en route. C'est un 373, il ne fait pas le plus de bruit mais s'il était passé à une heure plus tardive de la nuit, il nous aurait sûrement réveillés. Yuval est loin d'être le seul à souffrir de ce problème. Pour tenter de remédier à la situation, une page Facebook a été créée en guise de pétition. Ils sont plus de 1000 à l'avoir rejoint. Le directeur de l'Institut Fischer de l'Aviation, Asaf Agmon, explique que le bruit causé par les atterrissages sur la piste 12 est simplement une question d'habitude. Cette piste numéro 12 avait été fermée pendant plus de trois ans. C'est pour cela que les habitants du sud de Tel Aviv qui ont souffert des bruits jusqu'alors se sont habitués au calme pendant les trois dernières années. Début mars, la piste a été réouverte et maintenant ceux qui se sont habitués à ce calme sont surpris à nouveau. Selon lui, l'autorité de l'aviation respecte les limites de bruit fixées par le gouvernement. Elle essaie de répartir le bruit équitablement parmi les quartiers affectés. Il faut aussi ne pas oublier qu'un aéroport, ça fait du bruit. Les avions font du bruit. D'un côté, on veut que l'aéroport ne soit pas trop loin pour nous servir lorsqu'on souhaite voyager ou faire venir des touristes en Israël. D'un autre côté, on ne veut pas que cela nous dérange. C'est pour cela qu'il faut trouver un équilibre à ces choses. Un équilibre que les habitants de Tel Aviv ne ressentent pas. Ils espèrent que leur pétition fera assez de bruit pour pouvoir profiter d'un peu de silence. – Voilà donc, guerre contre le bruit déclarée à Tel Aviv. Bonsoir Daniel Ziri. – Bonsoir Jean-Charles. – On vient de voir votre reportage et vous l'avez constaté de visu, on va dire, et avec votre audition, c'est une vraie nuisance. – C'est une vraie nuisance. Alors je peux vous dire qu'en tournage, on était chez eux dans cet appartement pendant à peu près une heure. Pendant cette heure-là, on a eu six ou sept avions qui sont passés. Ça fait environ un toutes les dix minutes, même peut-être un peu plus. Ça fait beaucoup et ils en ont vraiment marre. – Alors ils en ont marre, mais pour l'instant, réaction officielle ? – Alors réaction officielle, on a appelé le ministère des Transports parce que l'histoire du trafic aérien tombe sous le ministère des Transports. Le ministère des Transports a refusé de nous donner une interview. Par contre, on nous a donné une petite citation, donc je vais citer. Donc déjà, ils expliquent que la piste numéro 12, comme l'expert l'a dit dans l'interview, a été fermée pour rénovation, puis réouverte au début de ce mois-ci. Les autorités, donc, je cite, « L'autorité des aéroports a mis en place un dispositif de contrôle anti-bruit au sein du département de l'environnement. Ce dispositif fonctionne en totale coopération avec le ministère de l'Écologie en ce qui concerne les seuils de bruit autorisés. » – Donc on considère que le seuil est normal ? – Voilà, pour eux, ils sont dans les règles. Pour l'expert, M. Assa Fagmon, qu'on a interviewé dans le reportage, tout est fait dans les règles également. Maintenant, c'est vrai que c'est très nuisant pour les gens qui habitent là-bas. – Alors justement, on va écouter maintenant des réactions recueillies dans la rue cette fois. Vous êtes allé dans les quartiers justement survoler à très basse altitude par ces avions et on écoute les réactions des habitants concernés. – Bien sûr, j'entends beaucoup d'avions. Le jour, la nuit, on ne peut pas dormir tranquillement. – Tu entends beaucoup d'avions la nuit ? – Non. – Non, et le jour ? – Non. – On entend les avions. On a l'impression qu'il y a plus d'avions dernièrement. Je ne savais pas qu'il y avait une nouvelle route aérienne. Mais maintenant, je comprends. – Oui, j'en ai entendu parler. On m'a dit, mais je n'ai pas entendu. Le bruit de la route est plus fort. Il couvre celui des avions. – Pour dire la vérité, je n'ai pas du tout fait attention. J'ai entendu parler, mais ça ne me dérange pas. – Je n'ai pas entendu, je vous jure. Non, je n'entends pas. – J'habite à Yad-el-Yéhou et cet avion, c'est vraiment terrible. Je me réveille le matin à cause des avions. – Alors, il y a ceux qui n'entendent pas, mais il y a quand même ceux qui sont gênés par ce bruit. Et visiblement, Daniel, si ça n'est pas prêt, de s'arranger. – Voilà, les résidents de Tel Aviv, surtout qui sont dans les quartiers affectés par ce genre de bruit, sont très, très inquiets, surtout que l'été arrive, il y aura plus de vols, plus souvent, plus de touristes. Donc, ça va leur poser un réel problème. On a aussi le nouveau accord ciel ouvert qui sera mis en place il n'y a pas si longtemps. Donc, ça va seulement augmenter les vols. Alors, on leur a dit, les autorités leur ont dit qu'il y aura une deuxième piste qui va être ouverte pour l'été pour essayer justement de balancer ces zones de bruit. Par contre, ce qu'ils ont appris, c'est que cette deuxième piste ne marchera pas le Shabbat, donc le week-end, ne marchera ni les horaires très, très tôt du matin, ni les heures de la nuit, entre 11h et 1h du matin. Donc, ça ne va pas vraiment régler le problème du bruit qui arrive à des moments vraiment… – Oui, très mauvais, effectivement, la nuit et la journée aussi, c'est assez impressionnant. Merci, Daniel Zirif. Fin de ce Focus Israël. Dans un instant, la question du jour, dans le Grand Direct, on parlera de la disparition de l'avion de Malaysian Airlines. Faut-il croire à la version officielle ? Faut-il faire confiance au gouvernement malaisien ? Vous avez pu vous exprimer les résultats ? Dans un instant, dans le Grand Direct, restez avec nous.